T'es parti encore au quart de tour comme s'il y avait Emilia Ratajkowski en face de toi avec une érection pareille. Salut à toutes et à tous on va faire une petite vidéo découverte de Maldita Castilla X, plus alpha j'imagine, qui s'appelle en traduite français La Castimodite qui est sortie là récemment à 10 euros. Et pourquoi je l'ai acheté ? Exactement pour ça. C'est une putain de simulation, c'est une putain de simulation d'un véritable jeu de borne d'arcade des années 80. Fin 80, début 90. Début très 90 quoi. Évidemment d'après ce que j'ai vu au niveau des images, c'est un énorme match à Ghost & Goblin. Mais genre ça respire le Ghost & Goblin à 300%. C'est en français. Et ça a l'air bien, vous savez que je suis un grand amoureux de rétro, j'adore le rétro. Et j'aime les jeux au look rétro moderne. Mais qu'ils se foutent pas de la gueule du monde, c'est à dire qu'ils ne font pas du rétro uniquement pour faire des pépettes. Mais quand il y a une vraie intention derrière de faire du rétro propre et avec amour. Donc d'après ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment très 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 bien. Ils auraient pu quand même pixeliser aussi la manette au lieu de... Bon ça c'est un mauvais truc, mais c'est pas grave. Mode vidéo... Ah oui c'est... Ah bah c'est cool. Si on veut jouer en mode cathodique, si on veut jouer en mode propre... Si on veut jouer en mode 4 tiers cathodique ou mode propre... On va jouer en mode normal, c'est à dire le mode vidéo 1. Et on va y aller là dessus. Et rien que le son, c'est génial. Rien que le son, c'est génialissime. Hop, t'as l'impression de mettre un jeton quoi. C'est vraiment magnifique de ce côté là. Alors ça peut vous faire mal aux yeux, les lignes qui simulent l'effet cathodique. A l'époque on jouait comme ça, non seulement avec ces lignes en effet cathodique, mais si vous avez déjà regardé une télé cathodique quand vous étiez jeunes, de trop près, ça pétait les yeux. Et en borne d'arcade, ça pétait les yeux aussi, puisque c'était des écrans cathodiques. Ça respire trop le Goals & Bust. Ça respire trop le Goals & Bust. C'est excellent. Alors, juste comme ça. Voilà, là c'est en léché, mais ça perd vraiment de son charme. Donc on va revenir en 1, tout simplement. Donc sauter. Mais, ils n'ont pas joué le rétro à fond, c'est-à-dire que le son du jeu est un peu fort par rapport à ta voix. D'accord, ils sont comme c'est... Est-ce que je vais pouvoir régler ça, putain ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Parce que vu que c'est rétro, c'est... Voilà, ça c'est un truc qu'ils auraient... Ah, speedrun, il y a un speedrun, ok. Vu que c'est rétro, ils n'ont pas réglé le son du jeu. Ils n'ont pas mis de son test. Et ça, c'est vraiment débile par contre. Et ça, c'est vraiment débile. Qu'ils n'aient pas mis de son test. Alors, je peux le faire, mais je suis obligé d'aller dans les trucs de la Xbox, ça risque de couper le stream. Donc, ne bougez pas. Ok. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on s'en fout, on s'en fout. Allez à Tholomera et mettez fin à ce cauchemar. Ok, on est parti. C'est donc, il faudra que je rebaisse le son du jeu via le système Xbox. Salut, Bormond. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ils n'ont pas poussé le vis aussi loin que ne pas avoir de nuancier de saut. Enfin, on n'a pas de nuancier de saut, mais on peut freiner son saut. C'est un Goals and Goblins-like. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu mieux, oui ? Ok, c'est parfait. Je vais quand même élever un peu ma voix et ça passera tout ça. Donc, on peut freiner son saut. Donc, c'est un peu moins punitif que Goals and Goblins. Et on peut tirer en haut et en bas comme Super Ghost and Goblins. Mais c'est un super hommage à Ghost and Goblins, tout simplement. C'est assez génial de ce côté-là. Je le découvre. Je le découvre en direct. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il renferme. Je ne connais pas ses mécaniques de gameplay. Ni sa difficulté, ni de quoi. Ni si c'est juste un beat them all ou s'il va y avoir un peu plus de trucs derrière. Ah, un power up d'armes, j'imagine. Ok, la fossile, on va chercher. Ah, putain, la fossile, elle va... Ah ouais, mais la fossile, elle ne va pas très loin. Elle doit être plus forte, mais elle ne va pas très loin. Donc, c'est vraiment de la... Oh là, c'est un ennemi, ça ? D'accord. Ok, je peux me faire toucher plusieurs fois. D'accord, j'ai trois cœurs. Ils n'ont pas été aussi dégueulasses que Ghost and Goblins. Ça va, ils ont quand même... rendu la chose plus cool, quoi. Et ça, ça remonte les vies. Ok, c'est parfait. Donc, c'est vraiment la découverte. Par contre, les graphismes, je surkiffe. Je surkiffe ce graphisme en fait très très rétro et surtout avec ce mode cathodique. On a... Oh, salaud. On a vraiment l'impression de... d'être sur une bande d'arcade de l'époque. On a vraiment l'impact... Oh, merde. Et le feedback des trucs de l'époque. Par contre, ok. On a vraiment l'impact des trucs de feedback. Par contre, je n'ai plus qu'un cœur. Ah. Et comment je m'en sers de bouclier ? C'est automatique ? C'est... On va voir. On verra bien si c'est automatique. C'est Ghouls & Goblins en difficulté psycho en fait. Ouais. C'est vrai que je mélange tout le temps Ghost & Goblins et Ghouls & Ghosts. Mais j'ai sûrement tellement adoré le Super Ghost & Goblins. Et Ghouls & Ghosts aussi. Même s'il était... Non, non. Même s'il était extrêmement difficile. Euh, je l'ai su... Oh, putain. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Ça va être très dur de se concentrer et de faire quelque chose d'intéressant. Je vais manier tes capités. Wow ! Ok, il faut le savoir. Ok, donc c'est bien ça. Ça me... Ça va, ça va. Pour un premier boss, ça va. Tranquille. Il faut le savoir. Évidemment, tu découvres les mécaniques de boss. C'est pas facile, facile, hein, de découvrir les mécaniques de boss pour un jeu pareil, quoi. D'accord, il tape en bas. Oh, putain, le salaud. Ah, ça disparaît. Oh, les salauds, d'accord. Les options disparaissent. C'est bon à savoir aussi. Ok, par contre, j'ai qu'un cœur et ça, c'est pas bon du tout. J'ai aucune idée de comment se passe. Ok. Oh, putain, on a vraiment le côté Ghost & Goblin, là. On a vraiment la sensation du Ghost & Goblin-like. C'est quoi, ça ? Ah, merde, d'accord, ça change. Ah, ok. C'est à l'ancienne... Il n'y a pas de wall jump. Ça change en fonction de... de quand tu passes. Oh, mais comment je fais, là ? Tu peux les détruire, ou pas ? Ah, putain, il faut beaucoup de chocs pour les détruire. Dépêchez-vous. Ok, donc il y a du temps aussi. C'est génial. Oh, la vache ! C'est nul, les poignards. Les poignards, c'est nul. Oh, là, là, mais il faut une autre arme. Temps supplémentaire, super. C'est exactement pas ça qu'il me faut. Ah, c'est exactement le genre de jeu. Tu reprends une autre arme pour découvrir et tu regrettes ta... Merde, comment je fais maintenant ? Tayo ! Ouais ! Oh, non, ben non, mais c'est pas mieux. Tayo ! Mais je fais comment ? Ah ouais, d'accord, c'est pas possible. Vis supplémentaire. Ok, ça marche. Oh, bénite. Épée. Mais c'est ce que j'ai ! Oh ! Et bah voilà, là au moins le nuancier de saut sert à quelque chose Ok ça marche Oh là là ça va être tendu, ça va être tendax Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok ça marche C'est vraiment... Ah non ! La foule découverte Donc ça va être pas un let's play très... Ça va pas être une présentation de jeu très... Effective, ça va être juste à base de... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Ah oui ! Ok, ok ! Je vais mettre le vidéotest nomatopée en fait Oh non le salaud ! Je vais appeler ça le vidéotest nomatopée en fait Ah ! Sucré ! Ouais il y a un secret, ok, donc il y a des secrets dans le décor en plus C'est quoi ça ? Un sac de butin, un truc que je m'en bats la race Ça va je suis compréhensible au fait quand on m'entend par rapport au son du jeu Ça c'est qui ça ? Zambla quoi le boss Oh là je fais comment qu'elle est en bas ? Ah non c'est vrai il est remontant Ok, super Bon ! Ça va être très très long Ah bah oui mais si je dois viser sa tête Forcément sa tête est en pile là où il y a de la fumée Où il y a des flammes vertes On va se concentrer, on va se concentrer On va pas de viser, plus de devoir viser hyper proprement Oh là là ! Ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Tu recommences au boss ? Je sais pas que je recommences au boss Oh ça va être chaud tard ! J'ai fait tron hier mais alors là c'est une difficulté très rétro Moi qui me disais qu'ils l'avaient peut-être casualisé mais que dalle Ils l'ont légèrement casualisé mais euh... Tu me diras c'est pas du volgaire C'est un tout petit peu plus simple Tu me diras aussi c'est le premier niveau Mais euh... Ou le deuxième niveau J'ai pas vu de transition de niveau Bon maintenant que je connais un peu le bazar Ça va le faire un peu mieux là Ouais déjà j'y arrive beaucoup mieux là J'ai besoin que d'une mort pour euh... Comprendre mon adversaire et le battre Aïe j'ai rien dit Oh là là ce que j'ai... Oh là merde ! Alors mais te caler sur la tête Esquiver les fleu... Les bleus et... Oh je l'ai vu ! Esquiver les... Les limaces au sol et euh... Te caler au niveau de la tête au secours Ouais ! Pour dieu et pour la caissi ! Ok donc c'était le premier niveau C'est le premier niveau C'est le premier niveau C'est le premier niveau C'est le premier niveau